Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Avant que Candice me rejoigne dans quelques instants, je vous propose tout de suite de regarder de feuilleter le sommaire de cette émission. Grégory Sertik sera avec nous dans quelques instants, éloigné des terrains depuis 4 semaines. Il a repris l'entraînement hier. Sera-t-il apte au service dimanche ? Quelle est l'ambiance dans le vestiaire à 72 heures d'un match décisif ? Réponse dans quelques minutes. Mathieu Chalmé également sera parmi nous. Il aime ses ambiances sur fond de challenge. Lui qui a connu à plusieurs reprises la Ligue des Champions. On imagine qu'il a une très très grosse envie de repas-league. Son analyse aussi dans quelques minutes. Et puis comme toujours, que s'est-il passé à l'entraînement aujourd'hui ? Réponse avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Et bien voilà, il s'est installé. C'est le premier invité de cette émission. Mathieu Chalmé, bonjour. Bonjour. Comment on prend vos nouvelles ? C'est rituel tout d'abord après l'entraînement. Comment ça s'est passé ? Bien, bien. Bon entraînement. Voilà, en plus avec le beau temps. Donc c'est agréable. 30 degrés aujourd'hui, c'est pas un peu lourd ? Non, non, ça va. C'est agréable après la pluie qu'on a eue pendant plus de 15 jours. Donc voilà, c'est plutôt agréable de s'entraîner. En plus, on a gagné cette semaine. Tout est joué pour l'UFA. Donc voilà, que du bonheur. Que du bonheur sportivement, effectivement. Alors là, c'est beaucoup plus anecdotique ma question. Mais vous êtes souvent des premiers à sortir du vestiaire après l'entraînement. Vous n'aimez pas trop rester dans le vestiaire ? Je ne sais pas comment dire. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui aiment bien prendre leur temps. Ce faire là, c'est... Ceux qui n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de famille. Non, non, oui, non. Je fais mon travail d'après l'entraînement. Tout ce qui est tirement, un peu de musculation. Mais je fais souvent avant. Donc voilà, après l'entraînement, j'ai juste à m'étirer. Et puis à rentrer à la maison. Voilà. Et pour se reposer. Combien de matchs en Ligue 1, Mathieu ? Je ne sais pas exactement. Je dirais comme ça 260. Oui. Après 260 matchs en Ligue 1 et un certain nombre en Ligue de Champions, on commence un petit peu à se connaître aussi. Oui, voilà, c'est exactement ça. On commence à se connaître. Et voilà, je fais bien mon travail. Je le sais. Donc il n'y a aucun souci. Mathieu, un mot sur cette série de 4 victoires en 4 matchs. Comment vous expliquez cette dynamique très positive ? On a su se remotiver tout simplement. Je pense qu'en début d'année, on a fait une grosse série face aux grosses équipes. Et je pense que derrière, on s'est un peu relâchés. C'est vraiment dommage parce que ces points-là nous manquent un petit peu. Je pense au but encaissé à la dernière minute contre Ajaccio et Dijon. Et voilà, il fallait repartir de l'avant. Et je pense qu'on a bien su faire. Tout n'est pas parfait, mais c'est plutôt bien. Parce qu'à deux journées de la fin, avoir toujours cette opportunité de terminer 5e est quand même exceptionnel. Personne n'aurait misé sur nous il y a un mois de ça. Donc voilà, c'est bien d'être toujours en course pour quelque chose et de ne pas terminer en roue libre. Est-ce que comme certains, vous avez été blessé, ce n'est pas le terme, mais surpris de lire dans la presse que Bordeaux terminait la saison en roue libre ? Pas blessé. Après, on sait très bien comment ça marche. Moi, pas du tout parce que je sais comment marchent les journalistes. Et aujourd'hui, ils vont toujours essayer de dégratigner un peu les clubs, les équipes, les joueurs. Donc voilà, je ne m'attendais pas à mieux de leur part. Et le plus important, c'est de répondre présent sur le terrain. Et puis aujourd'hui, les gens qui avaient dit ça sont les premiers à dire qu'on est encore en liste pour l'UFA et font des compliments sur nous. Donc voilà, ça va, ça vient. C'est très versatile. C'est toujours la même chose d'année en année et de semaine en semaine. Donc je vous dis, perdez un match, vous êtes souvent très mauvais. La semaine d'après, vous gagnez, vous êtes les meilleurs. Donc voilà, on a connu ça l'année du titre, on a connu ça avant. Et ça sera toujours comme ça dans dix ans. Et ce que je comprends de vos propos, c'est que vous êtes un peu amère face à cette profession, non ? Pas amère, mais voilà, les journalistes font leur travail. Ils essaient de faire vendre du papier. Et je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ne font pas très bien leur travail. Et par contre, il y en a d'autres qui savent très, très bien le faire, qui font la part des choses. Donc voilà, il faut essayer de faire la part des choses et de prendre recul sur tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs aujourd'hui qui ne connaissent pas trop ça et qui peuvent être blessés ou perdre peut-être confiance sur des petits articles, sur des petits titillements qui ne sont pas très justes. Donc voilà, restez concentrés, nous, sur le terrain, les entraînements, c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada